Je m'appelle Loïc Vallette et je suis le chef de projet pour la fondation Tara Océan pour la Tara Polar Station. Je suis ce projet et donc je travaille avec le chantier, avec le bureau d'études, avec les fournisseurs. On s'occupe de faire les plans de détails du bateau pour avoir le bateau le plus adapté à son milieu d'exploitation au futur. Je suis marin, officier de marine marchande et donc j'ai navigué sur beaucoup de bateaux différents. J'étais aussi sur Tara comme capitaine et puis ces dernières années, j'ai fait pas mal de suivis de construction de bateaux, des chantiers de modifications de bateaux. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier assez polyvalent. On apprend à faire pas mal de choses et on s'en sert après au quotidien sur les bateaux ou sur les chantiers. Ce que j'aime pas dans mon métier, je sais pas trop dire. Sur un chantier comme celui-là, c'est savoir écouter tout le monde et trouver des compromis et avancer ensemble pour la réussite du projet qu'on construit tous en commun. Alors ce projet, il y a plusieurs choses. Déjà, il est porté par la Fondation. J'avais déjà travaillé pour Tara et je connais bien les projets qui sont portés par la Fondation et c'est quelque chose qui est enthousiasmant. Et puis après, le projet, il est absolument unique. Le bateau, il y a un certain nombre de contraintes, ce qui fait que le défi, il est intéressant à relever. Le projet est contraint dans tous les sens, en volume disponible, en objectif à atteindre. On veut faire beaucoup de choses sur ce bateau. Et évidemment, l'environnement dans lequel il va évoluer, qui est l'environnement polaire, la nuit arctique, le froid extrême, l'isolement. Ça fait qu'on doit penser vraiment à tout en amont. La particularité de ce bateau, oui, c'est que l'environnement dans lequel il évoluera plus tard nous a conduit à faire des choix techniques qui le rendent particulier. La forme de sa coque, le matériau utilisé, la densité de la structure. Alors là, le chantier, on va dire qu'il est loin d'être achevé, donc des anecdotes, il n'y en a pas vraiment. Mais voir le bateau se construire, élément après élément et voir qu'aujourd'hui, il commence à ressembler vraiment à un bateau. C'est quelque chose de sympa à voir, de voir le bateau se réaliser. Ça rend visible ce qu'on a pensé sur le papier. De le voir se réaliser en vrai, c'est génial. Les métiers qui sont liés au monde maritime sont vraiment passionnants. Il y a des perspectives intéressantes. Il y a du boulot de partout. Et puis surtout, avec les enjeux de notre temps, le monde maritime est obligé de s'adapter et de trouver des solutions pour survivre.